Hello mes highlights, je vous présente ma dernière vidéo, j'en ai filmé plein ce soir en rentrant du travail. Vous verrez ça normalement les unes à la suite des autres, bon peu importe, j'essaierai de vous faire ça correctement, que ce soit un peu fluide et que vous n'ayez pas à chaque fois ma tête, mais pourtant c'est toujours ma tête. Je voulais vous swatcher simplement les fameux fards Sample Beauty que je vous avais promis de vous faire en swatch. Donc on y va tout de suite, je vais vous swatcher d'abord les deux mats que je possède. Donc on va partir sur une vidéo face cam, je ne vais pas vous faire les gros plans comme je fais habituellement, vous savez avec off, en off, vous me voyez avec mon bras et tout. Je vais vous les faire ici sur la main. Donc le premier c'est le Shamrock qui est un ver franc, je l'appellerai comme ça, c'est un ver, comment je peux vous dire ça ? Pour moi c'est un ver, c'est pas un ver sapin, c'est pas un ver fluo, c'est pas un ver bouteille. Je dirais que c'est un ver grass dans le sens ver pelouse, voilà c'est ça, je cherchais le terme. Pour moi c'est un ver pelouse, exactement. Un ver pelouse qui est extrêmement bien pigmenté. Regardez, je viens d'essuyer mon doigt. Ils ont une texture, alors je ne sais pas pour ceux, apparemment il y aurait une différence entre les fards Sample Beauty qui sont dans des palettes et les fards en mono comme ça. Moi je ne sais pas, je n'ai pas acheté de palettes et je n'achèterai pas de palettes de chez Sample Beauty. Je peux juste vous dire que les fards mono sont exceptionnels. Je les aime énormément, vraiment énormément. Énormément, je suis estobedeux par le pigment, s'il vous plaît, le pigment est what the fuck, il est bien. Et j'aime énormément la façon dont il s'applique, la façon dont il s'estompe, c'est une pure merveille. Je vous promets de vous faire un make-up avec ces fards là, c'est sûr et certain. Le second c'est le tutu, donc le tutu qui est un rose vif comme ça, j'en avais aucun comme ça. Et c'est pour ça que j'en ai acheté un, je ne vous cache pas. Donc j'avais envie d'un rose tutu, tout simplement d'un vrai rose bonbon. Voilà, il fait rose bonbon littéralement ce fard. Donc je vous l'applique ici, le tutu. Ça me rappelle, regardez la pigmentation quoi, ça reste sur le doigt, c'est un truc de taré. Moi je suis hallucinée, la pigmentation elle est dingue. Ce n'est pas pour vous mais je ne fais pas 15 000 passages, je mets mon doigt, tac, choqué, choqué. Ensuite, donc voilà pour ces deux fards là. Donc deux mattes, vous voyez, bien intenses, bien vifs. Je n'avais pas des couleurs comme ça, comme vous l'avez vu. C'est vraiment ma petite palette colorée que je me suis constituée moi-même avec des fards Glam Shop, vous le savez. Là j'ai un fard qui se balade, qui est un fard Clionade. Et ici j'ai un fard Glam Shop que j'aime beaucoup, qui je trouve match bien avec la Color Story qu'il y a dans cette palette. Entre les fards mattes et les fards irisés, j'aime beaucoup en fait le style. Du coup je me dis voilà, tant qu'à faire, au moins c'est joli et ça me fait ma petite palette de colorée sur laquelle je peux m'éclater de temps en temps. On passe aux fards irisés du coup. Donc chez Saint-Paul, j'ai cinq fards. Le premier, qui rira, je rigole. C'est le Collectors Item. Collectors Item. On est sur une couleur dorée. Au début je me suis dit, c'est un doré, un doré quelconque quoi. Je me suis amusée à le swatcher et je me suis amusée à me faire des make-up avec. Vous n'avez pas vu tous les make-up. J'en partage quand même pas mal sur Instagram, mais je vous montre la palette aujourd'hui. Il est absolument magnifique. Je vous le swatch, comme ça vous allez vite comprendre. Donc Collectors Item. Je trouve qu'il a une texture absolument somptueuse. J'essaye de vous montrer de plus près le rendu de cette couleur. Il a des reflets un petit peu verts, mordorés. Il me fait penser à cette couleur or un peu égyptienne. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais pour moi, il me fait penser à l'or d'Egypte. Donc vous voyez, un passage, il est presque crémeux celui-là. Voilà, voilà la couleur, voilà l'espèce de tuerie que c'est. Et j'en ai pris à peine. J'en ai pris à peine les gars. Je trouve ça fou. Je trouve ce doré complètement dingue. Je ne pense pas. En regardant bien ma collection, je pense que je n'en ai aucun de cette teneur-là. Avec cette espèce de reflection-là, c'est-à-dire ce côté un peu... C'est un vrai côté, je trouve, égyptien. Je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots littéralement, mais c'est calme. Ensuite, donc celui-là, c'était le collector's item. Ensuite, je vais vous souhaiter le cobweb. Alors le cobweb, j'en ai plus des fards dans ces tons-là. Notamment un fard crème de chez Kiko que j'ai mis un petit peu en coin interne au niveau de mon oeil. Mais ce n'est pas grave. Je vais trouver une utilité à ce fard. Je vais l'utiliser de ouf. Donc il s'appelle cobweb. Et le cobweb, on est sur des pailletas et du gris et des reflets un petit peu dorés. Il est canonissime. Canonissime. Donc ça, typiquement, apporté pour les fêtes de fin d'année, il est canon. Canon, canon. Vous voyez bien la couleur là. Je vous fais le swatch juste à côté. Je ne l'ai pas fait dans le même sens. Il y a des légers reflets un peu champagne aussi dans le fard que je viens de vous swatcher. Et il fait un peu topper. Il a un petit côté un peu topper. Ensuite, j'ai donc lors de ma première commande, j'avais pris ce fard-là, ce fard-là. Et celui-là qui s'appelle le Night Shift. Donc le Night Shift. Alors le Night Shift, ça a été un peu ma déception et bonheur. Parce que je crois que j'ai au moins un fard qui est un petit peu dans ces tons-là. Notamment chez Glam Shop. Je ne dis pas de bêtises, j'en ai un qui, voilà, fait penser à ça. Donc c'est le Night Shift. Donc Night Shift, on est sur un espèce de vert un peu, un peu, un peu duochrome. Avec un petit, une petite base de bleu. Voilà, il a une base de bleu, il y a du vert. J'essaye de mettre d'ailleurs mes lumières un peu mieux là pour que vous puissiez bien voir. Il a un côté bleu-vert. C'est assez intéressant, impressionnant aussi. Un peu crémeux aussi, vous voyez. On est toujours sur cette espèce de base de topper un peu crémeux. Collectors Items, PubWeb et Night Shift. Très joli. Et enfin les deux derniers, sur lesquels j'ai craqué, clairement. Il ne fallait pas, mais bon, on se connaît ou pas ? Alors, les deux derniers, il s'agit du Ritzy. Alors le Ritzy, on est sur un violet. Le violet qui a tendance à surprendre. Je vais vous expliquer. Dans le panne, il fait plus violet. Et sur le doigt, il fait plus bleu. C'est un truc de taré. Je ne verrai pas ça à la caméra, mais moi je le vois ici à l'écran. Enfin, à l'écran. Je le vois sur mes doigts. Il a un côté effectivement shiftant avec un peu duochrome. Voilà, il a une base rose-violacée. Je vous le montre. Côté violet, mais ce n'est pas un simple violet. Il a un côté violet-rosé. Je pense que vous voyez très, très bien. Je le mets à côté. Pareil, un effet crème comme ça. Et là, vous voyez bien le côté bleu et rose qui ressort, qui mélange le violet avec des petites paillettes bleues. Il est absolument somptueux. Et enfin, le dernier, comme si j'en avais besoin encore. Vous connaissez déjà les meufs avec leurs obsessions à la cour. Donc, j'ai repris un vert qui s'appelle le Snazzy. Alors, le Snazzy pensait à une autre couleur quand je l'ai vue, je ne vous cache pas. Quand je l'ai reçue à la maison, j'ai dit « Ah ! » Mais en fait, quand je l'ai swatché, je dis « Ça va ! » Alors, le Snazzy, je vais vous le swatcher. Attention, vous êtes prêtes ? C'est cette magnifique couleur, cette espèce de vert bleu, couleur sirène. Absolument même. Lui, pour le coup, il est extrêmement pigmenté, mais vraiment extrêmement pigmenté. Vous voyez, il reste vraiment sur le doigt. Il a une base. C'est comme si la base, elle était comme le vert, là. Comme le... Comment il s'appelle ? Comme le... Chamrock. Donc, comme le vert, là. Comme si la base, c'était ça, les fards. Et qu'ils avaient rajouté un peu de bleu dedans. Et cette couleur métal. Et regardez-moi cette beauté ! Et on est sur des fards à 2 euros. 2 euros, je les ai choppés sur Beauty Bay pendant Black Friday, évidemment. Habituellement, ils sont à 4 euros pendant Black Friday. Je les ai payés, ouais, moins 50, moins 40, moins 50. Voilà pour les swatchs de mes fards Sample Beauty. Je vous avais dit que ce sera une vidéo qui irait vite. Je ne voulais pas faire quelque chose de trop long à vous les montrer. Voilà. Je vous les montre comme ça. Ça fera tout simplement l'image de ma vidéo. Donc, je suis ravie, ravie, ravie de ces couleurs. Sur quelque chose d'assez impactant. Assez impactant, scintillant, je trouve. C'est très joli. Et c'est souvent des fards qui se suffisent à eux-mêmes. Appliquez ça tout seul sur la paupière mobile. Même pas besoin d'un peu de bronzer dans le creux. Pas besoin. Vous appliquez ça, vous estompez bien. Ça passe crème. Merci mes highlights d'être restés jusqu'au bout de toutes ces vidéos. Merci d'avoir suivi celle-ci. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ces fards. Je vous promets de vous faire des tutos là-dessus. C'est sûr et certain. En attendant, prenez bien soin de vous. Et on se retrouve prochainement en vidéo. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada